Eucalypse 22 Lisons au verset 12 Voici, je viens bientôt Et ma rétribution est avec moi Pour rendre à chacun selon son œuvre Je suis l'alpha et l'oméga Le premier et le dernier Les commencements et la fin Et les restes qui lavent les robes En fait d'avoir droit à l'arbre de vie Et d'entrer par les portes dans la ville Dehors les chiens Les magiciens Les demêchers Les mertriers Les idolâtres Et quiconque aime pratique les mensonges Moi j'ai dit J'ai envoyé mon ange pour vous attesté ces choses Dans les églises Je suis le rejeton de la posterité de David Et l'étoile brillante du matin Et l'esprit et l'épouse disent Viens Et que celui qui attend disent Viens Et que celui qui a soif Viens Mettez vous Nous allons terminer la dernière partie de notre prédication On ne peut pas parler De millenium De la nouvelle terre Et de nouveau ciel Et s'arrêter là-bas Nous devons atterrir dans l'éternité C'est ça la finalité de toute chose C'est ça le but de notre foi Nous allons retourner dans l'éternité C'est ça le programme et le plan de Dieu L'éternité veut dire Là où il n'y a pas de temps Là où tout est éternel Il n'y a pas de commencement de jour Ni de fin de jour Tout est éternel Nous revenons au débit du jardin d'Eden C'est la nouvelle création de l'Eden Et dans l'éternité Le temps sera accompli C'est-à-dire Tout ce que Dieu avait prédit dans sa parole Dans l'éternité Toutes ces choses seront accomplies Et dans l'éternité Nous passons de la mort à la vie C'est là où cette écriture de Matthieu chapitre 5,24 va s'accomplir C'est lui qui croit en ma parole Et à celui qui m'a envoyé Il aura la vie éternelle Il est passé de la mort à la vie Cette vie que nous avons La vie éternelle Qui est la vie de Dieu Cette vie est en nous Mais elle sera totalement manifestée Lorsque nous serons dans la plénitude des temps C'est-à-dire dans l'éternité C'est là où maintenant cette vie éternelle Qui est en toi Que personne ne peut voir Elle sera manifestée ce jour-là Mais en attendant Vous êtes en train de nous préparer Au moyen toujours de ta parole C'est pourquoi dans Jean 5 Là où nous venons de mentionner Jésus disait aux gens C'est une parole vraie Jésus a dit Moi Jésus j'ai envoyé mon ange J'ai envoyé Jean Pour vous attesté ces choses Dans les églises Verset 24 de Jean 5 En vérité En vérité je vous l'ai dit Lorsque Jésus répète la vérité Deux fois ou trois fois C'est pour vous dire Que c'est quelque chose Qui ne peut pas fayer Il vous dit Que c'est la vérité Absolue C'est pourquoi Il répète En vérité En vérité Je vous l'ai dit L'heure vient Et elle est déjà venue Où les morts Entendront la voix Des fils de Dieu Et ce qui l'auront Entendu Vivront Alléluia C'est une promesse Et aujourd'hui Nous entendons la voix Des fils de Dieu Et ce qui écoute Cette voix Avouez avec le coeur Ils vont vivre Ils vivront Eternelment C'est une promesse Il doit s'accomplir Quand les temps seront accomplis Dans l'éternité Parce que là Il n'y aura pas de temps Le temps c'est aujourd'hui Même quand vous voyez Les gens La manière dont On a écrit la Bible Il y a aussi Des erreurs Des théologiens La manière De prendre Les mots Qui sont En hébreu Les transcrire En grec Puis En langue française Ou en d'autres langues Il y a eu beaucoup Des erreurs Chez les théologiens Les erreurs Ils n'ont pas Chez Dieu C'est les hommes Qui l'ont fait En écrivant Je vais vous donner Un exemple Dans cette Bible On nous parle D'un feu Eternel Quand vous lisez Dans la Bible Il y a cela C'est comme ça Le nom de Matthieu 24 On parle Du feu Eternel C'est comme ça Qu'on a écrit Ici C'est au jugement De trône blanc Ensuite Il lui dira Ceux qui seront A sa gauche Retirez-vous De moi C'est à maudit Aller dans le fait Eternel Qui a été Préparé Pour le diable Et pour les ancêtres Dans ce même verset Il y a aussi Une réponse Est-ce que vous suivez bien Réalisons encore Ensuite Il leur dira A ceux qui seront A sa gauche Retirez-vous de moi Maudit Aller dans le fait Eternel Maintenant Écoutez Le Saint-Esprit Est sage Il dit Ce fait Eternel A été Préparé Pour le diable Et ses anges Comprenez maintenant Que Ce fait Qui est appelé Eternel A eu un commencement Donc Il y a quoi Il y a un commencement Or Ce qui est Eternel Ne peut pas Avoir un commencement C'est ça L'erreur De théologie Ce fait A eu un commencement Quand les anges Ont péché Dieu A attisé Ce fait C'est le jour Que Dieu a attisé Ce fait Lorsque Satan a péché Dieu lui a Préparé Le fait C'est à dire Quelque chose Qui se prépare C'est ça Son débit Alors Le fait Ne peut pas Eternel Le fait A eu un commencement Et Il aura Sa fin Quand Nous Lisons L'Apocalypse On nous parle De quelque chose Là-bas Nous sommes Dans l'Apocalypse Au verset 10 Et Les diables Qui le Se disait Si J'étais Dans le temps De feu Et De Souffre Où sont La bête Et Les faux Prophètes Ils seront Tourmentés Jour et Nuit Au siècle Des siècles Ici Au siècle Des siècles N'est pas Éternellement N'est pas D'éternité En éternité Non Un siècle C'est 100 Ni Miaka Miya Mouja Ils vont Brûler Là-bas Des années Des années Des années Des années Des années On ne sait Combien Mais A la fin Ils seront Reduits En cendres Et Les feux S'arrêter Il n'y a Pas De Fait Éternel Il n'y a Une forme De vie Éternelle C'est la vie De Dieu C'est la vie De Dieu C'est Dieu Qui a la vie Éternelle Et Cette vie Éternelle Est Dans son Fils C'est Celui Qui croit Les fils A la vie Éternelle Et Cette vie Éternelle C'est Cette vie Qui garde L'âme Ça ne garde Pas le corps Le corps Mura Même si Vous avez La vie Éternelle Vous allez Mourir Maintenant Cette vie Éternelle Va intervenir A la seconde Mour Là Qui ne mura Pas C'est là Maintenant Qui va Passer De sept Mordicons A la vie Éternelle De l'âme Pour Entrer Dans L'éternité Pour Être Mena Aussi Dans Une nouvelle Créature Dans Un corps Nouveau Dans Lesquels Nous allons Vivre Sur La Terre C'est C'est Pourquoi Mes frères Nous Savons Que Dans Ce Temps Nous Allons Dans Un Temps Où Il n'y a Pas Le Temps Il n'y aura Pas De Temps Il n'y aura Pas De Il n'y aura Pas De Jus Tout Est Éternel Donc Nous Sommes Comme Si Nous Sommes Dans Une Circonférence Il n'y a Pas De Nous Défilons Chaque Jour Là Le Temps Ne S'arrête Pas C'est Pourquoi La Bible Nous Serons Avec Lui D'éternité En Éternité Voilà Les Motifs De Notre Foi Croyez De Tout Cœur Vive Votre Foi La Récompense La Ne Perdez Jamais L'espoir Ayez Toujours Cette Espérance C'est Pourquoi Il Nous A D D'après Mes Corinthiens Quand Cette Tente Dans Les Nous Habitons Est Détruite Nous avons Un Autre Qui Nous Attends C'est Ça Notre Espérance Si Vous N'avez Pas Cette Espérance Alors Votre Foi N'existe Pas La Voix Sans Espérance Ça N'existe Pas Nous Espérons Pourquoi Nous Espérons Les Choses Que Nous Ne Voyons Pas Mais Il y a Des Qui Ont L' Espérance Sans La Voix Ça Ne 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 Marche La Flop Marche Toujours Avec L'Espérance Que Dieu Vous Benisse Maintenant C'est Dernière Étape Nous Pouvons L'appeler C'est Le Huitième Jou Ni Siku Ya Mnane L'Eternité Se Le Huitième Jou Humile Lenjo Siku Ya Mnane Nous Avons Passe Tout Le Tant Tunabitisha Wakati Yote I Al Aleve Man Kuk Unyak Kuo I Ale Millennium Panakua Umiliki Yamiaka Elfu Nous Avons La Nouvelle Terre Tunabitisha Nambitisha 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 Et Là Nous Avons Les Et L'Eglise L'Enlevement Est Là Après Le Retour De Christ Et L'Enlevement A Il Nous Allons Au Repas Dénonce Sept An Après Les Sept An La Terre Passe Dans La Grande Tribulation Les Jugements Frappent La Terre Dieu Brille La Terre Il Net Toute La Terre Pour Qu'il Vienne Habiter Et Après Ça Nous Avons Les Millennium Après Les Millennium Nous Avons Les Jugements Derniers Après Les Jugements Derniers Nous Debuchons Dans La Nouvelle Terre Puisque Je Dis Que C'est Le Huit Jou Prenons Un Pe Lévitique 23 Qu'est Ce Que Dieu Dis A Israël Lévitique 23 Verset 26 Léternel Parleur Moïse Le Dixième Jou De Ces Témoins Ça Cera Le Jou De L'Expliation Itakwa Siku Ya Ma Ondoleo Vuz Ove Inicente Convocation Vuz Imiliere Vos Am Et Vuz Ofri L'Eternel Sacrifice Consime Par Le Fe Notre Problem Se Kwa I Inicente Convocation Koko Koko Muku Kus Sanyiko Tak Tifu Qui S'est Fait Au Huitième Jou Il Ta Fanchika Kasik Kya Mounani Souvenez-vous Mkumbuki An Israël Mkumbuki Verset 33 Ce sont Les Sept Fêtes De L'Eternel Alléluia C'est Sept Fêtes De L'Eternel Avec Une Signification Il Est Aussi Comparé Au Sept Âge De L'Eglise Amen Regardez Maintenant Lorsqu'on Arrivée A La Dernière Fête De L'Eternel On Sonnit De La Trompette Pour Appeler Israël A Une Sainte Convocation Enfin Que Israël Va A La Fête D' Expiation Cette Fête C'était Une Occasion Pour Israël De Reconnaître Le Messie Qu'il L'avait Crucifié C'est Pourquoi On L'appelle Fête D' Expiation Ça S'est Passé A La Fête De L'Eternel Qui Était La Fête D' Expiation Et A La Fête De Cette Fête On Entrait Dans Un Autre Jour Qui Était Appelé La Sainte Convocation C'était Comme Si C'était Un Huitième Jour Qui Était Retourné Et Le Huitième Jour C'était Retourné Au Une Semaine Il A Se Jour Mais Le Huitième Jour C'est Le Premier Jour De La Meme Semaine Est Ce que Vous Écoutez Ça Jésus Ressuscité Le Premier Jour De La Semaine Qui Était Le Dimanche Mais Lundi N'est Pas Le Premier Jour De La Semaine Selon Dieu Le Premier Jour De La Semaine C'est Le Dimanche Et Le Dimanche C'est Le Huitième Jour Qui Est Le Retourne Au Premier Jour De La Semaine Et Là Vous Comprendrez Que Pendant Les Sept Hages De L'Eglise C'est Sept Saba Qui Se S S Écoulé A La Fin Du Sept Hages Il Y 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 La Sainte Convocation Pour Nous Envie De Quoi Envie De Notre Enlevement Les Huit J Qui Y 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 Il Y 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 Jésus Christ s'est ressuscité de mort Pendant les sept âges Pardon Pendant les sept sabats Les sept sabats Ça fait combien ? Ça fait 49 jours Depuis que Jésus est mort Il est ressuscité Il est parti Il y a au moins 49 jours qui se sont passés Le cinquatième jour C'est le jour de la Pentecote Le Saint-Esprit est descendu 66 ce jour-là Il est descendu au huitième jour de sept sabats Quand vous comptez les 50 jours Il y a sept sabats Un sabat c'est une semaine Et chaque samedi Israël fêtait les sabats Dans 49 jours c'est-à-dire Sept sabats fois sept c'est 49 Mais au cinquantième jour Qui est considéré comme le jour de la Sainte Convocation Le Saint-Esprit est descendu Donc regardez que Chaque fois qu'il y a l'intervention D'entrer dans le huitième jour Il y a une manifestation Est-ce que vous comprenez ? Au huitième jour Qui est le premier jour de la semaine Jésus-Christ est ressuscité Le huitième jour Qui est le premier jour de l'effusion du Saint-Esprit Le Saint-Esprit est descendu Et ils ont marché comme ça Maintenant pour nous ça signifie quoi ? Nous nous passons tous les sept âges de l'église A la fin Nous sommes enlevés Sept âges ici n'est pas compté Regardez là où nous débouchons Avec les sept âges de l'église Ici c'est la fin Le Saint-Esprit prend vain Maintenant nous rentrons Au premier jour Qui est quoi ? Qui est l'éternité C'est ça le premier jour Qui est le huitième jour Où Dieu appelle la Sainte Convocation Nous entrons au premier jour de l'éternité Nous venons de l'éternité Et nous retournons dans l'éternité C'est-à-dire que nous recommençons le jour Quand nous arrivons les dimanches Lundi nous commençons à compter On arrive les dimanches On commence à recompter C'est-à-dire que nous faisons un cercle Nous retournons toujours dans les mêmes jours C'est-à-dire nous qui croyons Nous qui étions prédestinés Nous qui avons la vie éternelle Nous allons rentrer là où nous étions Parce qu'aujourd'hui Nous sommes la manifestation de la pensée de Dieu Ce que Dieu a pensé C'est ce que nous sommes aujourd'hui Si vous voulez connaître la pensée de Dieu Regardez ce que nous sommes en tant que ses enfants Nous sommes une partie de ses atribus Ce que Dieu a été Nous le sommes aussi Parce que nous sommes une partie de lui Nous rentrons Dans le huitième jour Qui est l'éternité Et ici C'est la plénitude du temps C'est fini Il n'y a plus de temps Nous allons vivre éternellement Et ça sera une très bonne chose Je vous disais que Le premier jour de la semaine Ce n'est pas l'indique Ça c'est la manière de compter des gens Les noms sont inécritus seulement Nous sommes dans l'IQ Nous sommes dans l'IQ Vous pouvez lire dans tout L'évangile des gens Mathieu, Marc, l'IQ On parle toujours de la même chose C'est comme ça que Dieu compte L'IQ 24 Au verset 1 Les premiers jours de la semaine Elles se rendirent au sepilcre De grands matins Autant des aromates Qu'elles avaient préparées Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée Devant le sepilcre Et étant entrée Elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus Comme elles ne savaient que Comme elles ne savaient Que pensaient de cela Voici des omblères à Paris En abys splendissant Saisis des frayers Et baisser leur visage contre la terre Mais il leur dit Pourquoi cherchez-vous parmi les morts Celui qui est vivant Il n'est point ici Mais il est ressuscité Souvenez-vous de quelle manière Il vous a parlé Lorsqu'il était encore en Galilée Jésus est ressuscité le dimanche Qui est le bon jour de la semaine C'est pourquoi les gens qui s'absentent même le dimanche Ils sont en train d'être dons honoureux ce que Christ a fait Lisez dans Matthieu et dans la lit Vous trouverez toujours la même chose Je vous lis au paragraphe 181 Je vous lis au paragraphe 181 Dès la demeure future de l'époux Les anciens sabbats ont passé Jésus est ressuscité le 8ème jour C'était un jour sans l'onel Un jour sain Mais ce n'était pas vraiment un jour Il n'était pas vraiment un jour Car le jour C'est-à-dire le temps Avez disparu Même si nous pouvons proclamer ce jour comme un jour spécial Mais c'était un jour qui était passé Mais il y a un temps qui n'est pas C'est quand le temps seront accomplis dans l'éternité Il s'était transformé en éternité Nous sommes revenus directement au premier jour Est-ce que l'Eglise vous compreniez ? En entrant dans l'éternité Nous revenons au premier jour qui y a encore l'éternité C'est ce qui était dans l'éternité Que Dieu avait connu Avant la fondation du monde Se retourneront aussi dans l'éternité Amen Vous vous trouverez ici Ça c'est Dieu lui-même qui le proclame L'éternité est comme un anneau Vous ne pouvez pas y trouver des coins A moins que vous ne pouvez pas y trouver des coins Dans un cercle parfait Vous ne pouvez pas y trouver des places Pour vous arrêter Il n'y a plus moyen On vous donne l'exemple d'une jante de vélo C'est ça l'éternité Il n'y a pas de coins Il n'y a pas vous arrêté Tout est éternel Et vous qui vaut défendre moi La journée est éternel Ouh ça c'est très splendide C'est là où nous allons La mort ne peut pas y trouver cela Cette mort dans le corps Ne peut pas y trouver cela Parce que cela est dans l'âme C'est vrai Et ceci doit être notre aspiration pour tous Lisons un peu dans Ephésiens Éphésiens chapitre 1 Écoutez ce que Dieu nous dit Nous lisons au verset 9 Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté Selon les bienveillants dessins qu'il avait formés en lui-même Dieu a formé un dessin C'est un programme Qui l'a conçu pour lui Avec les hommes Dans son programme là Nous étions là Dieu nous a vit dans son programme Ces programmes là Il doit les mettre en exécution Pour les mettre en exécution Lorsque le temps sera accompli Tous Nous convergeons dans l'éternité Où les temps seront accomplis Où la parole de Dieu dit Nous sommes passés de la mort à la vie Où nous allons vivre éternellement Nous aurons la jeunesse éternelle Ce sont les dessins de Dieu qui s'accomplis Dans la plénité de ditan Ce que Dieu avait conçu pour toi Dieu l'accompli Mais non a la fait ditan Ici le temps se termine L'éternité commence Ya yabade de temps Tout est accompli Il n'y a qu'il restait C'était une oeuvre parfaite Lorsqu'on nous dit dans l'Apocalypse Chapitre 7 Pardon chapitre 10 Au verset 7 Le jour où Le septième ange de l'église Sonnera de la trompette La Bible dit Tous les mystères Seront accomplis C'est à dire quoi ? Les mystères qui ont été révélés Que Dieu a permis Que ce mystère soit révélé Tout est accompli Il n'y a aucun mystère qui est resté sans être révélé C'est pourquoi l'église est pour A toute chose devant elle C'est pourquoi on nous dit Aérer celui qui lave sa robe C'est à dire quoi ? Je lisais quelque part Je lisais quelque part Frère Franck disait La robe que nous nous révétons Elle est conçue par Dieu lui-même Et nous la révétons Nous commençons à la protéger Et la robe C'est 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 la robe Regardez au jour de nos Il y avait quelqu'un qui avait organisé le mariage On a trouvé quelqu'un qui n'avait pas l'ami de nos à l'intérieur Il avait un ami différent de tous les autres On lui a demandé comment est-il entré ici Or ce qui est entré ici Doit se répéter de la même chose C'est pourquoi Le Saint-Esprit Qui est la robe que nous révétons Que vous soyez petits Que vous soyez grands Que vous soyez maîtres La robe te conviendra Mais la manière dont tu crois au Seigneur Il est en train de protéger cette robe C'est qui qui est la robe Dans le temps Dans la plénitude des temps Il n'y aura pas de temps Et je continue à lire Pour le mettre en exécution Lorsque le temps serait accompli De réunir toutes choses en Christ Il n'y aura pas de temps Celles qui sont dans les cieux Celles qui sont sur la terre En nous Nous sommes aussi devenus héritiers Toutes choses convergent Dans le Seigneur Jésus-Christ Dieu va accomplir cela Ce que nous croyons aujourd'hui Que Jésus-Christ c'est Dieu Dans l'éternité Toutes choses Va accomplir en lui Nous ne verrons que Le réveilement c'est lui le Dieu créateur Parce que tous ceux seront réunis en lui En lui nous sommes aussi devenus héritiers Et y'a été prédestinés Suivant les plans de celui qui opère Toutes choses D'après les conseils de sa volonté Pour terminer Paragraphe 190 Dans le temps là On n'appelle pas cela une dispensation On n'appelle pas cela le septième jour On l'appelle la plénitude du temps Nous nous sommes dans une dispensation La dispensation des gentils Ça va prendre fin Israël aura aussi sa dispensation Ça prendra aussi fin Mais là Il n'y a pas de dispensation Akuna wakati Si la plénitude du temps Ni utele ya wakati Et lorsque la plénitude du temps est venu Na wakati Ou tele ya wakati Rikuya C'est-à-dire Lorsque le temps Soutenkompli Ni kusema Pale ou ile wakati Ritimilika Il n'y a pli de temps Akuna de na wakati Vous entrez dans l'éternité Alors la fin de septième âge de l'église Pale mwinsho Yakizaz Kiasaba Après la fin de cet âge là Kisha il est mwinsho Yakizaz Or après que les temps sont accomplis Djapo kisha wakati Koutumilika A la fin du millenium Mwinsho Ça n'est fini avec le péché Téliminé Il n'y aura pas de péché Il n'y aura pas de péché Les jugements du grand trône blanc Koumou yakitia Qui est l'image du Saint-Esprit Il est n'a pas de péché A l'église Après que les mondes aient passé par le feu Kisha dounia koupitamoumoto Kisha yeku baptise 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 Oya moto takatifu Vena du ciel Kisha yeku Tout le péché est parti Zambi yote n'a enda Tous les germes sont partis Tous les démons sont partis Toutes les tentations sont partis Tout le mal est parti Alors que fait Dieu Il peut s'établir sur la terre Car tout le péché est parti C'est la même chose qu'il fait Quand il vous donne le baptême du Saint-Esprit Il peut venir à titer en vous Et nous pouvons nous asseoir Dans les liées célestes en Christ Et être assis dans les liées célestes en Christ C'est quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit Et là vous aurez toutes les joies célestes Et là vous aurez toutes les joies célestes en Christ Que Dieu bénisse Vena mouaïmarik 194 194 La plénitude du temps Outele ya wakati Et est venu après que le temps Et yete Accompli Iriku ya Kisha mwisho ya wakati Le temps est accompli là Wakati ya mwisho Wakati naishi ya bali Nous entrons dans la plénitude du temps Tu n'engais sa mwisho ya wakati Le péché est parti après le baptême du monde Zambi ya nenda kisha ou baptizo ya dunia Après que le baptême du monde D'y prépare une place convenable Ou le baptizo ya dunia Inatarisha fashirina faya Plus de maladies Plus de germes Plus de épines Plus de chadrons Plus d'omor Plus d'affliction Plus de chagrin Plus de vieillesse Plus de rien qui puisse représenter la mort Rien La mort est représentée Lufu Il n'est qu'on a tamboulisho Wakati ya lufu Les chagrins Wala manunguniko Tout ce que nous vivons comme Les choses qui nous tracassent Ce sont les signes de la mort Même la vieillesse est un signe de la mort A Taku Zeka Niala mayalufu Ca sera terminé Itaisha parle j'aurais voulu entendre même un qui quelqu'un est après ça je ne suis pas à dire que c'est un homme qui est un homme qui est mort il y a pas une grande chaleur il ne soucie pas à dire que le casandou là est mort il est jugé par l'Aïcha à cause de que le casandou là est mort non il a soucis à vous je ne suis pas à dire que vous êtes mais il ne vous pas en compte peut-être que c'est le perso qui va mourir peut-être que c'est la femme peut-être que c'est ton enfant le souci ne t'inira pas mais on t'est piqués Il n'y aura plus de soucis. Comment est-ce que tu peux t'asseoir comme si tu es à la mort ? Réjouissez-vous toujours dans les seigneurs. C'est ça la chose que tu es venu suivre ici. Non soucis à nous. Ne fais ressusciter personne. Jamais. Tu peux te jeter par terre. Tu te trompes. Tu resteras avec tes douleurs. Par contre, nous ne pleurons pas comme les gens qui n'ont pas d'espérance. C'est nous, c'est ça. Nous, nous avons de l'espérance. Ça, ça va nous réjouir. Il n'a pas choué tout l'été à Fura. Mais toi, Dieu dit, consolez-vous les uns les autres. Par tes paroles. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu cherches encore ? Regardez là où nous allons. On ne peut pas te dire. Si Cassandula a bien marché. Il y a le témoignage que nous donnons. En tant que les hommes. Ça, ce n'est pas notre frère. Notre frère. Tout l'est qui dit. Il était serviable. C'est des hommes. Ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible. C'est des hommes de foi. Les hommes, ce n'est pas. C'est des hommes qui disent les autres. Ce n'est pas, c'est des hommes qui disent les autres. c'est marie à notre témoignage il n'a pas d'annan à aujourd'hui au moment où je vous dis il n'a pas de soucis ici il n'a pas de soucis ici il n'a pas de soucis ici il ne sait même pas qu'il a laissé des enfants tout cela qui te jette par terre en pleurant s'il regarde il peut même rire si vous savez ce que je suis maintenant vous devriez vous réjouir vous devriez danser mais ce sont les choses cachées mais que Dieu a préparé pour ce qu'il aime Dieu nous aime et il a préparé des choses plus de vieillesse plus rien qui puisse représenter la mort il n'y aura plus rien de faux tout sera juste les choses naturelles auront disparu tout sera éternel alors les attributs de Dieu seront exprimés car ils étaient là dès le commencement c'est cela qu'il a pensé pour toi regarde ce que Dieu pense pour toi on doit y mettre autre chose il n'y a pas moyen tu es déjà né sache que tu as des souffrances devant toi tu as la mort devant toi tu as la marathe devant toi tu ne peux pas échapper à cela mais Dieu est en train de se fortifier avec sa parole on vous a déjà donné le programme on vous a déjà donné le programme c'est celui qui sera détruit c'est la mort et cela sera terminé non, tu as dit qu'il n'y a pas de soucis oui 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 Mika gila mwenye uzaifu Mwenye anaweza Mika gila mwenye uzaifu Mika gila mwenye uzaifu Mika gila mwenye uzaifu Mika gila mwenye uzaifu Mwenye uzaifu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501